salut tout le monde aujourd'hui comme le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo des quatre ou cinq favoris là je crois que sera quatre favoris si je dis pas de bêtises donc des box 53 du mois de janvier déjà je voulais pas souhaiter j'aimerais vraiment vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 en espérant que le poisson soit avec vous en ce moment compliqué ça je pense que c'est après pareil pour tout le monde il fait très froid partout sur la france n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous en ce moment vous en sortez bien si vous arrivez à pêcher comment vous pêchez quelle technique voilà je pense que ça ça permettra peut-être à certains de discuter avec vous en tout cas peut-être de trouver des solutions on va commencer directement sur premier favori de la box médium donc là je vais vous montrer celui de la box médium a c'est à dire le gunky boomer ensuite vous avez l'équivalent sur la box médium b c'est à dire le leur de chez sakura le cajun le cajun bladed jig si je dis pas de bêtises chatterbait c'est l'équivalent c'est juste la forme qui change le gunky a pour avantage d'avoir une forme un petit peu plus original mais ça reste un chatterbait donc chatterbait leur hautement polyvalent arrangé dans la même catégorie que le spinnerbait c'est juste une vibration différente mais en tout cas c'est à peu près la même chose c'est un leurre de réaction qui déplace beaucoup d'eau qui vit beaucoup qui flash beaucoup mais qui est beaucoup moins employé parce que je pense qu'il est moins connu le spinnerbait c'est vraiment le leurre je pense quand même que la plupart d'entre vous connaissent le chatter c'est un leurre qui existe depuis longtemps c'est alors qui a été développé pour le bass et on s'est vite aperçu que sur perche brochet ça marchait extrêmement bien mais voilà c'est moins connu mais par contre c'est tout autant indispensable que le spinner il faut que vous ayez deux trois spinner dans votre boîte et au moins un ou deux chatter dans votre boîte honnêtement surtout pour le brochet si vous pêchez brochet chatter quasiment obligatoire donc au niveau des poissons ciblés c'est un petit peu tous les carnassiers ça va être du brochet du black bass de la perche principalement du sand mais enfin voilà c'est pas c'est pas on va pas viser ça avec donc voilà brochet black bass perche au niveau du leurre en lui-même ça va être comme pour le le spinner on peut soit pêcher nu avec c'est à dire en ne mettant rien sur l'hameçon ou sinon vous pouvez rajouter un trailer l'avantage du trailer c'est que ça va rajouter du volume ça va rajouter du poids ça va rajouter de la nage en fait au produit et vous pouvez mettre pas mal de trailers différents vous pouvez mettre une croix ou une croix ou une créature vous pouvez mettre un finesse vous pouvez mettre un grub ça va être à vous de tester si vous voyez qu'il y a des meilleurs résultats des fois où vous n'avez pas de résultats avec juste le chatter comme ça nu et c'est de rajouter un petit trailer et en plus vous verrez au niveau de la nage c'est vraiment très joli on va passer sur l'animation j'ai déjà essayé de vous le faire nager juste devant vous allez voir ça nage tout bêtement ça vibre tout simplement faites la petite palette vibre ça fait des petits droits de gauche comme ça et donc en gros ça flash ça tire pas mal dans la canne essayez si vous avez ça dans votre panel de cannes de pêcher avec avec une canne assez souple ou sinon une canne montée avec du fleuro donc soit une canne casting adaptée soit une canne spinning un peu souple ou sinon vous pouvez très bien pêcher avec votre canne à tout faire ça tire quand même pas mal dans la canne donc ça peut être un peu fatiguant si jamais vous pêchez toute la journée avec on va faire un petit lancer hop là donc là ça se lance ma foi très bien et donc première animation à lancers ramener en cranking il n'y a pas surtout avec ce type de produit là c'est vraiment à l'heure qui est fait pour prospecter donc n'hésitez vraiment pas du lancer ramener en cranking ça marche très très bien ce que vous allez pouvoir varier c'est la vitesse de récupération mais en tout cas ça va vraiment être l'animation de base ensuite deuxième animation vous allez pouvoir faire avec donc ça va être une sorte de stop and go en tout cas que moi j'aime bien faire donc vous allez laisser couler votre chatter et ensuite vous allez lui mettre des tirés le faire avancer en fait ça j'ai rarement que ça peut bien marcher c'est si si vous avez des herbiers donc en gros vous allez le laisser couler dans les herbiers et hop d'un seul coup vous allez ramener généralement il va s'accrocher dans des branches et souvent ça va faire réagir les brochets sur les brochets normalement ça marche très bien le fait de s'accrocher d'un seul coup le leur accélère souvent c'est là que vous allez prendre une grosse boîte donc hop on laisse couler on le fait revenir et ainsi de suite mais sinon vraiment avec ce type de produit là l'animation de base c'est vraiment du cranking ne vous prenez pas la tête c'est fait pour ça vous pouvez prospecter avec ça fait du bruit ça flash donc les poissons n'auront pas trop de mal à se déplacer en tout cas s'ils sont pas feignants s'ils ont envie sur ce type de produit là vraiment n'ayez pas peur voilà un brochet il va l'entendre et le voir de l'eau c'en est à peu près tout pour ce produit là donc voilà vous aviez la même chose dans la box médium b je vous demande pas parce que c'est pareil ça va être la même animation c'est un chatterbait après c'est juste la forme qui change mais avec ça honnêtement je pense que ça fera partie des leurs qui vont rester dans votre boîte de pêche un petit moment on passe directement sur celui de la box light le favori suivant on va rester un peu dans la continuité on avait un chatterbait avant là on a un micro spinnerbait c'est le alvin fly de chez gun key donc fly je pense que c'est pour l'espèce de petite mouche qu'ils ont rajouté à l'arrière honnêtement vraiment un joli petit produit j'étais vraiment content de vous pouvoir le de pouvoir vous le mettre celui là donc c'est un micro spinnerbait donc c'est à dire une seule petite palette de type ronde donc principalement pour pêcher perche truite là faut quand même de il est quand même assez gros mais sur la truite ça peut marcher donc on va dire perche truite chevennes la particularité c'est qu'il a une espèce de petite mouche qui est montée sur son corps donc il y a une petite partie mouche sur le corps carrément enfin sur le plomb et ensuite il y a un petit teaser qui est monté sur l'hameçon donc honnêtement ça rajoute pas mal justement bas de volume et de d'attractivité sur le leurre c'est assez rare ça doit bien exister je pense pas que c'est eux qui ont inventé ça mais honnêtement je trouve ça vraiment sympathique ça change justement des petits micro spinnerbait qu'on a d'habitude et moi personnellement le micro spinnerbait empêche light c'est un des leurres que je préfère le plus c'est un des leurs avec lequel j'ai pris le plus de poissons surtout sur perche et chevenne gros avantage c'est des leurres qui coûte généralement pas trop trop cher qui s'accroche pas beaucoup là il ya un petit trip mais il est quand même relativement bien caché donc ça passe quand même plutôt partout mais surtout c'est super polyvalent vous pouvez pêcher rapidement avec vous pouvez laisser tomber dans des fosses vous pouvez pêcher dans les courants c'est vraiment l'heure qui est super polyvalent je vous recommande vraiment d'avoir pareil toujours quelques micro spinnerbait dans votre boîte ça vous sauvera vos parties de pêche au niveau de l'animation vous allez voir c'est un peu comme le produit d'avant honnêtement là c'est plus adapté je vais déjà vous le faire nager juste devant ça une très jolie nage ou net regardez moi ça et ne verre on voit le petit teaser tout blanc là on voit vraiment bien en plus là en plus avec le soleil ça se voit vraiment 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 bien au niveau de l'animation à la première ça va être le fameux lancé ramener en cranking donc l'avantagé vous pouvez vraiment aller très lentement avec ce type de petites palettes là ça se met en marche très rapidement donc vous pouvez vraiment ralentir votre animation exagérément donc ça n'hésitez vraiment pas quand vous voulez des fois un peu plus long j'ai pas par exemple le fond d'un spot vraiment à ralentir beaucoup votre animation ou au pire à faire ce qu'on va faire là c'est à dire à laisser couler au début hop on lance on laisse couler et on va essayer de le faire suivre le fond tout doucement comme ça et ensuite va varier votre visite de récupération si jamais prendre vous avez un banc de perche ou des poissons qui sont super actifs vous pouvez faire un ramener très rapide il n'y a pas de problème il décroche quasi pas si vraiment vous allez trop vite le spinner va avoir tendance un peu à se désaxer mais c'est rien de très grave et sinon si vous voyez que c'est pas moins actif n'hésitez vraiment pas à ralentir votre animation exagérément et normalement vous devriez réussir à faire du poisson avec c'en est tout pour ce petit produit là on passe directement sur le produit suivant produit suivant un produit plutôt simple mais honnêtement c'est la base toby magnum de chez abu garcia d'ailleurs ça nous a beaucoup fait rire le petit toby une belle cuillère ondulante honnêtement ça fait une sacrée tartine mais par contre vous allez voir au niveau de la nage là en plus on a un joli coloris doré et avec devant des touches de jaune et de d'orange c'est vraiment très joli c'est le leur pur brochet c'est vieux comme le monde ça marche toujours bien les cuillères soit la tournante ondulante ça marchera toujours ça coûte pas très cher c'est l'avantage et ça prend ça prend du poisson tout le temps donc là voilà je vais déjà vous le faire nager vous allez voir ça va super bien ensuite petite animation poisson bien évidemment brochet quasiment exclusivement silure aussi si vous voulez en tout cas là clairement on va essayer de cibler le brochet matériel adapté bien évidemment parce que c'est quand même à l'heure assez lourd je crois qu'il fait 60 g c'est ça 60 g au niveau de la nage vous allez voir donc ça passe bien ça porte bien son nom ça ondule regardez moi ça hop là ça fait des grosses ondulations des gros droite gauche ça brille là en plus avec le soleil ça brille absolument dans tous les sens alors ensuite au niveau de l'animation voilà l'avantage c'est que ça va bien se lancer ça y'a pas de problème donc première animation le cranking habituel donc vous allez voir dans la canne ça se sent pas ça fait bizarre vous avez des fois l'impression carrément que vous avez été coupé ou que le leur en mêlée mais non c'est tout à fait normal ça sent quasiment pas en fait ça tire pas dans la canne c'est l'avantage de des grosses ondulantes comme ça pas même des ondulantes tout court c'est que ça ne tire pas dans la canne donc cranking vitesse vous adaptez votre vitesse tout simplement et ensuite on va faire de l'animation on va dire en stomp and go on va faire des espèces de tractions c'est à dire on va la lancer déjà on va la laisser couler attention c'est vraiment un leurre qui peut prendre à la descente et qu'en gros à la descente votre cuillère va faire comme ça elle va onduler doucement et elle va descendre en mode un bas comme une feuille comme une feuille et honnêtement à la descente des fois vous pouvez vraiment avoir des bons résultats et donc là le but ça va être de la récupérer et de la laisser redescendre et ainsi de suite donc là je récupère force que j'ai pas beaucoup de fonds devant moi donc malheureusement sinon je vais laisser la cuillère mais en gros le but vraiment c'est vous la laisser descendre donc soit vous restez au milieu de la couche d'eau suivant où les poissons sont situés soit vous pouvez carrément aller sur le fond et ensuite remonter et ainsi de suite hop là et on la ramène et donc là l'avantage c'est que ça pêche à la montée et à la descente c'est ça vraiment l'avantage de ce type de cuillère là c'est que ça pêche vraiment montée descente mais honnêtement animation de base pareil du cranking assez rapide ça peut bien éveiller la curiosité de nos chers amis les brochets normalement avec ça vous devriez m'en dire des nouvelles mais des fois le fait faut pas toujours avoir le leur le plus sophistiqué une bonne vieille cuillère ondulante peut faire la différence on passe directement sur le dernier produit dernier produit favori de la box saltwater donc là un bon leur de bourrin salty jig de chez abu garcia donc un jig bien lourd bien fuselé avec deux petits assist hook qui sont montés avec des espèces de petites feuilles holographiques c'est vraiment très joli d'ailleurs ça a bien brillé sous l'eau c'est le but donc il ya du teaser et des petites feuilles holographiques sur les hameçons et ensuite le jig en plus qui est doré donc là vraiment le but avec ça quand vous êtes surtout en bord de mer ça va être d'aller chercher la distance d'aller pêcher parce que vous n'allez pas pouvoir pêcher pendant qu'un jerbait un jerbait que vous allez lancer 20 30 mètres de vent sera déjà pas mal ça vous allez pouvoir lancer x2 x3 c'est ça c'est fait pour ça c'est fait pour se lancer loin ça se lance tout seul bien évidemment et ensuite on leur amène en mode bœuf moi ce que j'aimais bien faire en tout cas quand on pêchait des fois sur les jetés des phares hop on leur amène en mode gros bœuf après j'ai pas pouvoir vous le faire nager devant et en gros il va faire des petits droits de gauche vous avez les petites feuilles holographiques qui vont bouger c'est vraiment ça qui va se passer en tout cas sur ce type de produit là au niveau des poissons ciblés savoir à moi être principalement pour du bar c'est vraiment là dessus en tout cas qu'on va essayer de cibler ou sinon ça va être du macro du chinchard chez que nous faisait pas mal de chinchard je travaille des petites jigs comme ça chinchard ou sévro suivant suivant vous situez ça s'appelle comme ça en tout cas mais c'est vraiment ça qu'on va essayer de cibler donc l'animation principale vous le ramener en mode bœuf ce que vous pouvez faire aussi pour varier un petit peu c'est essayer de mettre des petites tirées en fait pendant que vous le ramenez pour le faire se désaxer donc vous le ramenez vite et en même temps vous mettez des petites tirées dans votre canne comme ça hop et ensuite autre animation je vais vous le montrer devant ça va être un peu compliqué mais ça va être simplement de la verticale avec donc là la verticale vous pouvez le faire en plus en eau douce même aussi en eau douce ça peut tout à fait marcher mais là le but ça va être donc ça va être flotte tube ou bateau bien évidemment du bord c'est un peu compliqué la verticale mais si jamais vous êtes sur votre spot vous vous laissez descendre sur le fond ou juste au dessus du fond vous remontez votre jig plus ou moins haut ça va dépendre où sont situés les poissons et ensuite le but ça va être de l'animer donc soit vous allez pouvoir mettre des petites tirées pour le faire très sauté juste au dessus du fond donc c'est à dire une animation plutôt minimaliste soit vous allez vraiment pouvoir mettre des grandes tirées amples le faire remonter dans la couche d'eau le faire remonter de 1 ou 2 mètres et ensuite le laisser redescendre quand il va redescendre faites attention c'est souvent là des fois aussi que vous allez prendre des boîtes et ça ça va être à vous de tester petite tirée grande tirée tirée ample et ensuite voilà vous faire justement en fonction de l'animation et de l'humeur des poissons je pense que c'en est tout pour ses favoris de ces box là en tout cas voilà j'espère que les box vous ont plu il y avait quand même de jolis produits pas mal de produits différents pas mal de marques différentes dans les box de soi ci comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus ce qu'en plus maintenant il ya plus de pouces rouges notre cher ami youtube a décidé que vous ne pouviez plus ne pas aimer les vidéos en tout cas vous ne pouvez plus voir en tout cas le nombre de pouces rouges bon c'est comme ça en tout cas voilà n'hésitez vraiment pas à bombarder les pouces bleus ça aide pour le référencement ça nous montre que vous aimez le contenu un petit commentaire si vous avez des questions des améliorations et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tchouz tout le monde